La question qui est souvent posée par les hommes qui ont une peau sensible est de savoir s'il vaut mieux utiliser un rasoir électrique ou un rasoir mécanique. J'ai envie de vous répondre, utilisez celui qui semble vous convenir le mieux, il n'y a pas de réponse toute faite. Par contre, là où nous pouvons apporter nos conseils et nos recommandations, c'est sur ce qui va entourer le rasage, c'est-à-dire la préparation de la peau et ce que l'on mettra ensuite après cette rasée. En effet, très souvent sur des peaux sensibles, il y a une irritation induite par le rasage qui va se traduire par une inflammation au niveau de l'orifice des poils. Ces poils vont avoir ensuite une difficulté à retrouver leur chemin naturel, ils vont s'enrouler, ils vont créer une surinflammation, c'est-à-dire une folliculite, et parfois ils vont même arriver jusqu'à s'incarner. Et ceci est source de cicatrices. Pour les personnes qui sont fragiles et qui ont ce type de problème, la recommandation, c'est de préparer la peau. Cette peau, elle peut être préparée dès la veille au soir par des produits qui vont apaiser la surface de l'épiderme et éviter justement cette inflammation qui siège à l'orifice pilo-sébacée. Et ensuite, quand le rasage aura été effectué, il faudra atténuer ce qu'on appelle le feu du rasoir en utilisant des eaux thermales en pulvérisation et aussi un certain nombre de produits dermocosmétiques qui sont particulièrement adaptés à ces situations. Merci. Merci.